Simon Bréant, de l'université Paris 4 Sorbonne, va évoquer les mille morts de dieux dans la science-fiction française. Donc Simon Bréant est maître de conférences à l'université Paris 4 à la Sorbonne. Ses axes de recherche concernent avant tout l'histoire des formes romanesques et la théorie de la fiction. Et puis sa parution, sa dernière parution, le livre tiré de sa thèse, « La science-fiction en France, théorie et histoire d'une littérature » vient tout juste de sortir aux presses universitaires de la Sorbonne. Et je vous en recommande la lecture. Voilà, Simon, toi. Merci. Alors, les mille morts de dieux dans la science-fiction française. Dans leur première défense et illustration de la science-fiction américaine, Stephen Sprill et Boris Vian en font une littérature grandiose, ayant partie liée avec la mythologie et les aspirations de l'humanité à la transcendance. La SF, c'est une nouvelle mystique, clame-t-il dans les temps modernes en 1951. C'est la résurrection de la poésie épique. L'homme et son dépassement par lui-même, le héros et ses exploits, la lutte avec l'inconnu. L'héroïsme se déploie donc dans un cadre épique, renouvelé, avec un personnel mythique susceptible d'incarner des promesses de dépassement de l'humanité. Sous sa forme de grand galactique, l'extraterrestre représente la maîtrise de l'espace et du temps. L'ordinateur, devenu machine pensante, alimente le fantasme d'une réponse absolue à toutes les questions. Le surhomme, enfin, peut prendre les attributs d'un dieu dont la volonté devient réalité. Néanmoins, l'observation du corpus français, développé depuis 60 ans, montre que l'attention aiguë portée par les écrivains de science-fiction à la matérialité de leurs objets et contribue à ramener ces figures, potentiellement divines, à de plus humbles proportions. Les mondes de la science-fiction sont des espaces-temps rationnels où tout peut trouver une explication physique. Les promesses d'élévation et de transcendance prennent de ce fait trois formes majeures, la matérialisation triviale, l'erreur de perspective et la manipulation. De fait, une partie du sense of wonder de la science-fiction est à chercher dans la réactivation du grandiose mythique et religieux. Mais cette réactivation devient souvent une désacralisation, au fur et à mesure que les éléments apparemment transcendants se révèlent-ils maintenant, même s'il est courant également qu'explication ou dénonciation laisse intacte une part de mystère. Cette dialectique entre aspiration et une transcendance et rectification matérialiste a causé d'innombrables exécutions de dieux, parfois et souvent sous une forme symbolique, sous toutes les formes, donc les dieux sous toutes les formes que la science-fiction a pu leur prêter depuis 60 ans en France. Les écrivains français, loin de fonder une nouvelle mystique, en s'appropriant la science-fiction américaine, ont fait, me semble-t-il, de leur science-fiction une anti-mystique, qui ne joue avec un dieu que pour le mettre à mort. Pour autant, le statut de ces figures et le traitement qui leur est réservé évolue avec les thématiques mises à l'honneur. Entre 1950 et 1970, les écrivains en mettent en scène des êtres plus qu'humains, étapes plus ou moins réussies vers une perfection qui ne se révèle ni accessible, ni même souhaitable. De 1970 à 1990, les figures divines sont des êtres tourmentés, mégalomanes et manipulateurs, qui entravent le développement de l'humanité. De 1990 à 2010-2012, la référence à une transcendance s'intègre de manière plus pacifique au thème de la science-fiction française, par le biais d'une rationalisation, d'une réification, qui fondent des univers harmonieux. Alors tout d'abord, la divinité est au fond de l'espace. Ce mouvement vers une forme de transcendance croise les représentations attachées historiquement à la science-fiction, ce que je désigne sous le nom de paradigme dominant, donc des images généralement associées à la science-fiction à un moment donné, qui permettent de repérer l'évolution des thèmes. Entre 1950 et 1970, les thèmes de la science-fiction sont surtout liés à l'espace, qu'il s'agisse d'aventures spatiales ou d'explorations planétaires. Dans ce cadre, l'illusion de la transcendance est associée à des images d'expansion infinie dans l'espace et dans l'avenir, auxquelles correspondrait une élévation progressive de l'humanité. C'est avant tout, au-delà de l'orbite terrestre, que les héros de la science-fiction française rencontrent des êtres qui semblent toucher au divin. Yves Dermès, dans Le Titan de l'espace, met en scène des êtres-force, faits d'énergie pure, capables au sommet de leur puissance de s'étendre à l'échelle d'un système solaire. Ils sont responsables de l'extinction de toute vie dans l'univers. Incapables de contenir leur appétit d'énergie, ils ont peu à peu dévoré les mondes peuplés d'êtres de matière. Le roman propose le récit d'une lutte contre une entité à la puissance écrasante, mais qui n'est en définitive qu'un parasite dangereux. Cédé aux promesses ou aux menaces d'être plus qu'humains n'apporte qu'asservissement ou destruction, et l'humanité se doit d'y résister. Les récits qui n'exécutent pas leurs dieux extraterrestres l'étuent sur le plan symbolique. Cela peut se faire très en douceur, par la révélation, tout simplement, de la faillibilité de créatures apparemment plus qu'humaines. Dans ceux de nulle part, les Yves, quoique présentés par Francis Karsa comme un sommet de l'évolution technique, soulignent eux-mêmes, ils mettent un point d'honneur à indiquer les difficultés de leur parcours et leur faillibilité. Ils représentent simplement un avenir possible, non un aboutissement idéal. Et l'opposition la plus virulente à tout complexe sotériologique de l'extraterrestre se trouve sans doute dans « La sortie est au fond de l'espace » de Jacques Sternberg. Des extraterrestres qui apparaissent parfaits tant au plan physique qu'intellectuel font semblant de venir sauver les derniers humains qui sont confrontés à divers fléaux qui ont presque anéanti toute notre espèce, mais ce sont en fait ces extraterrestres si parfaits qui sont les artisans de notre extermination. Ils sont derrière tous les fléaux qui vont affecter l'humain. En effet, dans un monde régi selon une perfection géométrique par des êtres dépassant notre compréhension, ces extraterrestres-là, il n'y aurait aucune place pour les rêves et les excès de l'humanité. L'univers se révèle en fait, à cette époque, peuplé d'extraterrestres, qu'ils soient hostiles ou bénéfiques, qui en fait, d'une façon ou d'une autre, ont parcouru le même chemin que les humains. En dépit de cette logique de désacralisation, les écrivains français trouvent avantage à reprendre les images associées à l'idée de divin, à l'intention peut-être parodique, comme lorsqu'André Ruelan fait d'un fœtus géant un prophète cosmique, dans Osarn d'Orthogne. Néanmoins, lier l'idée de Dieu à des notions scientifiques permet de susciter un sentiment d'émerveillement précieux pour la science-fiction. Les surhommes, mis en scène par Charles, puis Nathalie Hennberg, offrent ainsi l'image d'un potentiel de création illimité. Dans la naissance des dieux, des voyageurs dimensionnels, échoués sur une planète encore vierge, y acquièrent la faculté de donner forme à leur désir. Devenus par la force des choses, les dieux, des créatures proto-humaines, nés de leurs esprits, ils se trouvent pris dans une guerre divine, qui aboutit à un gutter d'hémorongue. Les dieux eux-mêmes préfèrent supprimer le divin pour qu'une humanité puisse se développer. De même, l'élimination du mal métaphysique qui fonde la plaie correspond à un retour à la normalité. Un mutant détruit à la source ce mal moral par un extraordinaire acte de volonté. Mais il est d'une telle naïveté qu'il ne concevrait pas d'employer ses facultés pour modifier la réalité à son avantage. Par une inversion symbolique, la divinité devient une sorte de médiocrité dorée, comme dans New York de Stephen Bull, lorsque le petit Alf, devenu un surhomme capable de déplacer des planètes à travers la galaxie, préfère rejoindre les chasseurs de sa tribu pour la seule vie qui vaille d'être vécue. Jouer des références divines pour en faire des éléments rationnels du monde, cela pourrait permettre de décrire plusieurs romans de Gérard Klein. Dans Le Gambit des étoiles, le héros Gergalgan disqualifie les prétentions d'une poignée d'immortels à gouverner les destinées de l'univers. Il découvre surtout dans Les étoiles elles-mêmes les êtres qui ont suscité l'apparition de l'humanité. Mais en dépit de leur puissance, ces êtres apparaissent isolés, dépendant de l'élévation des êtres humains. Gérard Klein prend soin de toujours montrer qu'en dépit de leurs capacités parfois exceptionnelles, les êtres les plus puissants de ces romans sont le résultat d'une évolution qui les rattache à une humanité immanente. Dans Les seigneurs de la guerre, les maîtres d'Aerguistal savent créer des artefacts à l'échelle d'une galaxie, et notamment Aerguistal, qui est une sorte de sphère qui englobe notre galaxie. Et ils savent, donc ils dominent l'espace et le temps, c'est vertigineux. Mais ces êtres, qu'on n'approche pas vraiment, se savent les héritiers de milliers de générations progressant peu à peu. Et Gérard Klein emploie le concept de créode pour désigner le processus qui, par raffinement successif, aboutit à créer une forme nécessaire. C'est le principe de la créode, ça veut dire du grec « créer, il faut ». Donc c'est ce qui doit arriver. Mais il n'existe pas de transcendance de ce fait, ni même de destin, puisqu'on le change tout le temps, mais une longue chaîne multicausale, tendue vers un infini qui n'est par définition jamais atteint. Ainsi, même s'ils envoient volontiers certaines images ou idées liées à une aspiration transcendante, les écrivains français le font surtout pour recentrer l'enthousiasme et l'émerveillement de la science-fiction dans un cadre rationnel. Leurs dieux, les substituts de dieux, offrent une facilité eschatologique qui jure, avec l'idée d'une science bâtie de manière progressive, et contre cette facilité, une chasse aux faux dieux. Chasse aux faux dieux qui fait partie de l'entreprise de fondation et de consolidation de la science-fiction française qui promet à cette époque de placer l'univers à la portée de l'humanité. Alors, deuxième période, 1970-1990, les dieux truqués. Pendant les années 70 et 80, les explorations spatiales et planétaires laissent la place à des spéculations sur une société possible, dans l'ensemble, bien sûr. Ces sociétés deviennent de plus en plus écrasantes, sombres et violentes dans des récits parfois apocalyptiques, où on trouve des échos de ce que nous avons déjà entendus. Et les structures de la réalité sont souvent trompeuses. Dans ce cadre, les notions de divin et de transcendance sont surtout associées à des manipulations. L'apparition de dieux truqués correspond à une forme de trahison ou d'échec de la science et leur élimination devient une question de survie pour l'humanité. Dans la période précédente, les objets de science-fiction susceptibles d'être liés à un caractère plus ou moins divin reprenaient surtout une charge symbolique. A partir de 1970, en partie sous l'influence de Philippe K. Dick et de son roman Ubique, les écrivains français jouent explicitement avec des figures d'apprentis divinités, toxiques pour les sociétés qui les accueillent. Un récit exemplaire à cet égard est Le dieu truqué, qui n'est pas le meilleur de Pierre Pelot, mais qui est intéressant. Donc Le dieu truqué de Pierre Pelot, dans lequel un faux dieu qui est un français moyen d'une rare mesquinerie se trouve téléporté par erreur sur une planète paradisiaque. Cette planète est peuplée de surhommes dotés de pouvoirs mentaux, d'une longévité exceptionnelle, des êtres, enfin voilà, héritices s'y coupent d'Ei, nous le reverrons tout à l'heure, ce sont des espèces de dieux. Et leur société est un modèle d'équilibre. Mais ils n'ont aucune mémoire historique. Ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas où ils vont. La perfection même de leur société les rend vulnérables aux mensonges et le faux dieu, le dieu truqué ne s'en prive pas. En introduisant les concepts de péché, de culpabilité, de travail et d'exploitation, le dieu truqué rejoue dans cette société édénique le drame de la Genèse. Pierre Pelot, d'une manière générale, aimait reprendre le thème de l'escroquerie à la divinité. Il peut s'agir de l'un des rouages d'une dystopie. Dans les barreaux de l'Éden, on entretient le mythe d'une vie après la mort à l'aide de fausses séances de spiritisme. Sachant que c'est dans le cadre d'un programme d'exécution régulière, on élimine les gens devenus un peu âgés parce qu'en fait c'est une société dans laquelle les gens sont immortels et on veut leur cacher pour éviter l'effondrement de la société. Donc on leur fait croire non seulement... Enfin, on leur fait croire à une immortalité qui est une immortalité de l'âme alors qu'ils disposent en fait d'une immortalité physique. Pelot met aussi en scène des gens, des misérables qui croient trouver dans la manipulation des foules une solution à leur problème. Et le plus emblématique, cité déjà plusieurs fois, est quitte Jésus, un prospecteur trouvant une Bible dans un terrain dévasté, alors dans un monde post-apocalyptique, et décide donc de s'inspirer de cette religion oubliée. On ne sait plus très bien qui était Jésus, il devient quitte Jésus. Promettant à salut venu d'autres planètes, à des gens malheureux, cette figure religieuse d'un cynisme achevé est finalement assassiné. Ou plus exactement, quitte Jésus est contraint d'accepter la mise en scène de son assassinat avant de se cacher dans des taudis et de finir épargé par la paranoïa par croire à ses propres mensonges. Il rêve de vaisseaux spatiaux qui viendraient l'emporter loin de sa misère. Les figures divines de la science-fiction française présente ainsi à cette époque une part de grotesque. Alors, grotesque, ce qui peut être très beau, comme l'extraterrestre à l'apparence diabolique qui établit un pacte avec les Templiers dans l'Empire du Baphomet de Pierre Barbé, ou le vieillard mégalomane qui a transformé la Terre en désert pour que s'y jouent ses fantasmes d'héroïque fantaisie, avec des motos, ce sort de choses, dans l'Ange du désert de Michel Pagé. Alors, dans cette chère humanité qui a déjà été citée plusieurs fois, je me semble-t-il, de Philippe Curval, l'instrument menant à la divinité est un objet de science-fiction assez original, la cabine de temps ralenti. Elle permet de dilater le temps et les Européens s'en servent surtout pour augmenter leur temps de loisir. En reconfigurant cet appareil, Simon Sessieux, un personnage névrosé, parvient à superposer son appartement à la totalité de l'Europe, ce qui lui donne la possibilité de manipuler à son gré l'espace-temps et les habitants de cette partie du continent. Cette prouesse technique se révèle dérisoire car Simon Sessieux est un dieu triste et suicidaire, un dieu d'appartement qui ne sait pas quoi faire de sa puissance et qu'il faut sermonner pour qu'il se mette à réfléchir. Il est très pleurnichat. Ces faux dieux sont l'une des incarnations de la science dévoyée contre laquelle mettent en garde les écrivains français à cette époque. Ils représentent des obstacles à abattre si on veut établir la possibilité d'un progrès. Mais ce sont aussi les figures ambiguës. Leur origine est imputable à l'humanité elle-même. A l'instar d'une technologie échappant au contrôle de ses créateurs, les faux dieux sont issus des êtres humains mais ils s'affranchissent de cette origine pour s'imposer à eux. Ce schéma prend la forme originale de la projection inconsciente des désirs de l'humanité dans les œuvres de Michel Jury et de Roland C. Wagner. Dans le temps incertain du premier, HKH est une entité multiple se nourrissant des consciences humaines dans une dimension surtout faite de matière psychique. Elle essaye de dominer la réalité contemporaine en prenant le contrôle du cerveau dans la réalité. Et dans La mort marchait dans les rues du second, un avatar de la drogue suscité par l'orque, une entité extraterrestre manipulant l'humanité, cherche à provoquer l'anéantissement psychique des humains. Dans les deux cas, les aspirations humaines au dépassement voire à la transcendance se révèlent empoisonnées. On peut noter enfin que pendant cette période, à l'instar de l'orque, les extraterrestres sont soit faibles, soit monstrueux, comme le bulbe, créature consciente capable de parcourir la galaxie, mais réduit à un état pathétique par les humains qui l'ont asservi dans la compagnie des glaces de Georges Arnault. Comme aussi le mystérieux monstre traqué au travers de la biographie comparée de Jorian Murgrave d'Antoine Volodine. Ou enfin, comme l'être cauchemardesque qui hante les rêves d'un jeune homme pour le forcer à lui redonner une unité dans L'homme aux yeux de Napalm de Serge Broussolo, dont des extraterrestres monstrueux, inquiétants, mais finalement assez faibles. Pour une science-fiction française qui s'emploie alors à mettre en scène des excès et des dangers de la science, les pseudodieux constituent certains des pires avatars de ce qu'une technologie mal régulée peut enfanter. Arrogant et pusillanime, incapable de vraiment créer, parasitant une humanité sans avenir, ces êtres au pouvoir démesurés n'ont rien à apporter et leur élimination est une condition préalable à tout progrès véritable. Enfin, les chantres du cosmos. Depuis les 20 dernières années, l'anti-mystique de la science-fiction française s'est révélée moins virulente en raison de paradigmes dominants plus optimistes. L'influence du cyberpunk n'a pas particulièrement à ma connaissance donné lieu à des avatars supra-humains alors que William Gibson ne s'est pas privé de peupler sa matrice de créatures pseudo-divines. La question de Dieu devient plus discrète. Sa mise à mort se résume à une simple neutralisation. Les aspects mystiques se trouvent justifiés à neufs, ce qui permet de les intégrer au récit comme des éléments à part entière de l'émerveillement de la science-fiction. Les années 90 voient se produire un retour à l'espace, une forme de nouveau space opéra à la française. Le rapport à l'infini ne se constitue plus alors à un enjeu problématique. Dans les romans de Laurent Gennefort, les extraterrestres surnommés les Vanques ne se manifestent qu'au travers de prodigieux artefacts comme l'Axis, un tube de 120 000 km de long reliant deux planètes entre elles dans une porte sur l'éther. la plus spectaculaire des créations des Vanques est sans doute Omal, un anneau de Dyson, donc gigantesque création qui entoure un soleil, où trois espèces concurrentes disposent d'un terrain d'extension démesuré. Les architectes extraordinaires qui étaient les Vanques dont on ne trouve plus trace, n'ont pas plié la réalité à leur désir, ils n'ont pas modifié les conditions de la réalité, ils ont trouvé une manière rationnelle de s'adapter aux lois physiques et en étudiant les objets qu'ils ont laissés, on peut éventuellement trouver quelque chose de comprendre des choses sur les lois physiques. Ces êtres, donc les créations de ces êtres, même si elles touchent aux limites de l'imagination et de la compréhension humaine, restent commensurables avec les données que nous connaissons. On peut en faire des lieux de vie, les assimiler, les utiliser. Je dirais qu'ici, le divin périte sa belle mort en laissant des merveilles en héritage. Le sentiment mystique peut néanmoins donner lieu à des affrontements vigoureux. Pierre Bordage, fondent de nombreux romans sur une lutte symbolique entre des principes fondamentaux qui touchent presque au domaine de la métaphysique, mais qui trouvent à s'incarner physiquement dans les protagonistes. Ces objets du monde ne semblent transcendants que parce que des humains sans mémoire ni clairvoyance les assimilent à des légendes ou parce qu'ils se cachent délibérément pour mener leur dessein à bien. Pourtant, comme il apparaît dans de nombreux romans, notamment dans Les guéris du silence, La fraternité du panca, la révélation de leur existance a des implications directes sur la compréhension de l'univers. Il faut simplement ajuster notre compréhension de l'univers pour les intégrer. Même si le néant radical qu'affrontent les héros prend les attributs d'un dieu, même si le souffle qui pousse ces héros excède les paramètres connus, on est face à des choses qui ressemblent à des miracles, ces éléments sont des composants physiques d'un monde rationnel fait de matière et d'énergie. Il me semble que Pierre Bordage parvient à faire de la mystique un processus presque scientifique, une ambiguïté bien sûr, en proposant un équilibre subtil entre la fascination pour des phénomènes extraordinaires, donc presque miraculeux, et la conviction que la perception de ces phénomènes ne fait que révéler des aspects intrinsèques de notre univers. Alors, les notions de divin, de surhumanité, d'aspiration à la transcendance perdent leur charge conflictuelle dans la mesure où les écrivains français font de Dieu un objet de science-fiction comme un autre. L'enjeu principal semble être le choix entre deux manières de neutraliser les références divines, soit en leur conservant une part de mystère et de poésie comme le fait Serge Léman, soit en leur donnant un sens pleinement rationnel comme l'entreprend Relance et Wagner. Dans Aucune étoile aussi lointaine, Serge Léman fait la chronique d'une désillusion. Son héros, Arcadie, vient trop tard dans un monde trop vieux. Il ne reste presque rien de la lutte qui opposait le peuple, composée par les mythiques premiers habitants de notre réalité, à l'avatar, une entité d'ampleur cosmique, résidus fossiles et vengeurs d'un état antérieur de l'univers. Néanmoins, ce récit prend la forme d'une initiation douloureuse faite de péripéties complexes et de réflexions métaphysiques, initiation qui permet à Arcadie et au lecteur d'observer l'évolution d'êtres pensants, les mentors, vers des pouvoirs et un statut presque divin. Et ce sont ces êtres qui, par un retour vers l'origine de l'univers, deviennent le peuple mythique destiné à lutter contre l'avatar. Si cette guerre reste pour toujours prise dans le nain de la légende, le roman est là pour témoigner de l'ancrage physique et concret de notre réalité. Alors, même s'il joue lui aussi de l'effet d'incertitude associé à des phénomènes dépassant la compréhension humaine, Roland C. Wagner s'emploie dans son œuvre à les réduire à des objets concevables. Son postulat d'ensemble est radical puisqu'il suppose une rétroaction de l'esprit humain sur la matière, à une échelle d'abord quantique. Et au fur et à mesure que les êtres humains se multiplient, cette action atteint un seuil perceptible créant une psychosphère où peuvent se matérialiser des archétypes, des projections culturelles nées de l'ensemble des cerveaux humains. Les adversaires que doivent apporter les héros de Wagner dans les futurs mystères de Paris ne sont pas des entités d'outre-monde. Même s'ils opèrent à partir d'une dimension encore mal connue, les archétypes trouvent leur source dans la culture humaine. De plus, ils sont soumis à des lois physiques susceptibles d'être élucidés. Pour les vaincre ou atteindre un modus vivendi, il suffit de comprendre leurs fondements culturels, c'est-à-dire dissiper leurs mystères. Dans l'Odyssée de l'Espèce, on affaiblit l'archétype primitif des peurs et de l'agressivité de l'humanité en retrouvant son nom originel au moyen d'une vertigineuse modélisation mathématique des langues préhistoriques. Il n'y a donc rien à redouter sinon la peur elle-même. Les récits de cette période me semblent intégrer les éléments divins de manière plus neutre qu'auparavant, en assurant une conciliation entre une perception rationnelle du monde et des objets pointants vers une illusion de transcendance. Dans « Plagueurse » de Jeanne Hadebats, les sujets